Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor au retrait PA. Stimmer Feu, Sacrier Air contre Ekaflip, Xelor, Upper Mage, et on a des codes de 4238, 4120 et 4120. Ok, je suis le deuxième Xel à jouer, ça, ça fait vraiment plaisir, parce que le deuxième Xel, il peut rétablir un placement après le premier. En face, on a du JAH Crocobur sur le Xel, ça devait être du Xelor Aurore Pourpre, manifestement. Ekaflip, petit malus de Recruit, peut-être de Ekafeu, pas grand chose à signaler, mais voilà, Xelor Aurore Pourpre. Ça peut Burst Tour 2 ou Tour 3, on va voir si on est en mesure de survivre et d'encaisser ça. Ça peut être un peu complexe. Alors moi, de mon côté, je vais venir poser une petite Synchro, comme ça je pense. Hop, un flou. Je vais lâcher le contre tout de suite, ça vaut ce que ça vaut. J'aurais bien aimé mettre le Sacré en Téléfrag aussi, mais... Ok, l'Odorat est lâché, donc a priori, ce serait plutôt un Burst Tour 3. Parce que là, l'Odorat, sinon, il n'est pas cohérent, à moins qu'il va lui donner des PM. Ah non, il ne l'a pas pris dans l'Odorat. Il n'a pas pris l'Oxel, donc ok, c'est du T2. C'est autour d'eux que ça risque de se passer. Du coup, je pense que je vais partir en Batiscafe tout de suite. J'ai presque envie de dire... Que je vais Batiscafe, Evo, Chalutier, Brise-Lame direct. Parce que là, ça risque d'être extrêmement agressif sur leur lit. Une petite maîtrise d'armes. Et je me mets en ligne de vue du bâti. Et je fais une zone pour le Sacré avec sa perfusion. Je pense que c'est une bonne façon de réagir. En général, les modes aurore pourpre, c'est en bouclier d'Ilysel. C'est en dommage mêlée, donc le Brise-Lame sur le Chalutier devrait être plutôt pas mal. Voilà, il va directement taper le Chalutier. Est-ce qu'il peut le tomber ? Je ne pense pas, dans 3P à restant. Donc ça devrait me permettre d'encaisser un peu de Rox. Là, le Gzell, il va être gigaboosté. Il est déjà à 16 PA. Il va avoir Retour de Flou. Il va avoir l'après-mau. Il va être à 22 PA, je pense. Ça risque de faire extrêmement mal. On va tout de suite Muti. Muti, Pact. On va mettre l'épée Vorace ici. Je vais perfusion tout le monde. Histoire de me blinder au max. Et je vais venir finir mon tour par là. Je vais exposer un peu plus le Sacrieur. J'ai presque envie de taper le Chalutier pour prendre du soin. Mais en vrai, je pense qu'il n'y a pas tellement besoin. On va venir se placer ici pour l'après-mau. Bon, ça peut lui donner potentiellement un pivot de TP. Mais bon. Ok, 19 PA, je m'attendais à plus. Il a la TP facile sur l'épée. C'était peut-être... L'épée, j'aurais peut-être pas dû l'amener. Bon, ça va tabasser. Il y a le contre. Le contre peut lui mettre extrêmement cher. Là, je me suis fait DPS en zone. Alors là, le contre, il n'était pas actif tant que c'était le Chalutier qu'il prenait. Là, on prend très très cher. Là, il commence à prendre le contre, en principe. Là, il met ses dégâts en zone. Ça fait effectivement très mal. Il se rend beau. En vrai, je l'ai encaissé. Il a pris un peu de dégâts aussi. Le truc, c'est que là, avec un rollback, je le ramène en principe. Pas du tout. Ok. Bon, le Sacrilleur, il faut qu'il prenne son Téléfrag. On va y aller comme ça. Est-ce que je n'ai pas moyen de renvoi ? Parce que là, il va être en retour d'Odora, l'Ekaflip. Donc, il ne va pas avoir beaucoup de mobilité. Je remets les PA sur mon Sacri. Allez, les K5PA, 10 PA. 5 PA, 10 PA. Non. 10 PA, 5 PA. Mais je vais y arriver. Ok. Bon, ce n'est pas catastrophique pour l'instant, l'Eurly. J'ai pris pas mal de dégâts en multi-cible. Le Batiscaf a fait envie. Le Chalutier, il a fait son taf, c'est-à-dire encaissé un peu de dégâts avant que je me passe taper mes PV. En face, c'est de la panneau batailleur. Donc, c'est a priori des gros joueurs PVP. Je crois que je ne les connais pas, ça ne me dit rien à l'heure pseudo. Mais la perfusion, en fait, elle m'a permis de répartir les dégâts sur mes persos, comme c'était du multi-cible qu'il a fait. En fait, ça m'a presque arrangé qu'il tape en multi-cible et pas un seul perso, parce que du coup, ça les a soignés. Et je n'étais pas érodé. Donc, là, la perfusion, elle m'a mis vraiment très très bien. J'ai commencé à booster un peu mes pétrives sur les caflips. C'est un bon début. Le chaton, il me libère la ligne de but pour le Batiscaf, c'est gentil. Là, je pense que je vais jouer au Batiscaf, ce que je ne fais pas souvent. Mais là, je pense que ce n'est pas du tout un match qui va se jouer à l'érosion. J'ai presque envie de péter le chaton direct, mais... Là, si je veux le taper, il faut que je m'approche beaucoup. Je vais y aller comme ça. Je vais essayer de mettre un peu de distance. J'aurais pas dû m'approcher autant. Ah, j'ai bougé d'un PM de trop. J'aurais voulu finir en ligne de but du Batiscaf. C'est pas grave. Bon, là, le Gzell, il a mis sa Prémo. Ah, j'aurais presque pu poser peut-être une tourelle sur la Prémo du Gzell. Ça aurait pu se défendre. Là, l'upper, j'ai un peu peur de ce qu'il peut me faire, mais... On va voir. Le Steam, j'ai quand même pris pas mal de dégâts. Il m'a mis cher, il faut reconnaître. J'ai pris un debuff ? Normalement, la perfusion devrait soigner mon Gzellor, là. Pourquoi ma perfusion ne m'a pas soigné ? Alors, ça, c'est bizarre. Normalement, la perfusion devrait me soigner, là. J'ai pas compris. Bon, le Steam est un peu in the sauce. On va venir transfusion direct. Je vais pillory mon Steamer, je pense. Alors. Ouais, je vais pillory le Steam. Je vais venir à fruit pour tuer le chaton. J'aurais dû prendre les dégâts à distance avant, my bad. On va y aller comme ça. J'aurais dû taper un peu à distance avant pour poser mon ébène. Là, le chaton est clair. Après, le permage a pris hyper cher, là. Alors, l'épée, elle sert un peu à rien, objectivement. Elle m'embête plus qu'autre chose depuis le début du match. Je vais venir juste ici pour peut-être protéger un peu le bâti. Et encore, je protège rien du tout, en fait. Non, je vais avancer, je vais rien taper. Donc là, le Xel revient. Il a 14 PA. Bon. Ça m'arrange presque qu'il revienne. Il me semblait que j'aurais dû le ramener avec la Primo au tour précédent. Euh là, pardon. Le rollback. Peut-être que j'ai mal compris. Ou alors, il y avait une entité qui l'a ramené chez lui. Mais c'était étrange. Bon, là, encore une fois. Des dégâts en zone. Poussière temporelle. C'est pas très méchant pour l'instant. Le Xel, on rappelle, il est en jage crocobur. Là, ça fait... Ouais. Bon, encore une fois, là, la perfusion me carré bien. J'avais pas compris pourquoi le... Ah, il m'a débuff la... La Pertue. Ah, la... Pas la Pertue, pardon. Là, j'ai presque envie d'aller m'occuper de l'Eka pour qu'il me toulpe pas trop. Je pense que c'est ce que je vais devoir faire. En espérant que je me fasse pas trop troll par la prévisue. Ok, pour une fois. Hop, on lui pose l'ébène. J'ai peur pour mon steamer, là. La roulette fuite. 8 PA. Est-ce que le steam est fine ? Ça peut être dangereux, là. Après, la peur est pas très bien. Mais moi, j'ai très très peur pour ma ville. Après, je peux me blindage. Ok, il protège le Xel. Mais là, c'est le Peur qui va plutôt prendre la sauce, je pense. J'ai hésité à sacrifier, j'aurais peut-être dû. Là, je vais déjà me blindage. Le Peur. Je pense que le mieux que j'ai à faire, c'est enlever des dommages à Le Peur. J'espère que ça passe. Je vais venir ici pour être... Pour pouvoir prendre les boucliers du bâti. Bon, j'ai 1180 points de bouclier. Est-ce qu'on peut encaisser ? Là, j'ai risque de me prendre pas mal de mages en zone. Ça va cliquer mes invoques. J'ai peur. 7 PA restants. Après, là, j'ai gardé le sacrifice pour le lâcher au dernier moment. Et Le Peur est très très mal avec le sacrif. Je tue Le Peur Mage. Si je peux sacrifier le steamer, je pense que je suis good. 5 PA. Sur charge runique, il n'y a pas de crocobur sur Le Peur. 2 PA restants. Bouclier et LEM. On va directement sacrifier. Alors après, ce que je peux faire aussi... Je pense que je ne le tuerai pas. Il faut que je perfusion ici. Perfus. Transfer de vie. Je vais venir supplice. Comme ça. Là, je prends l'émeraude et compagnie. Double crocobur. Et là, le steamer a repris un peu de PV. Il est sacrifié. Bon, l'Oxel a toujours beaucoup, beaucoup de PV en face. Il fait un peu ce qu'il veut. Je pense que je vais essayer de virer un peu l'Ecaflip. La question, c'est est-ce qu'il va chercher le debuff sur mon steam ou pas ? Après, on est tour 4. Est-ce qu'il récupère son glas ? Là, je ne suis pas debuff. Un temps qu'il ne me debuff pas... Alors après, ça peut être le Sacri qui tombe aussi. Je n'ai pas encore pu mettre de coup de possédé ou trop de soin avec mon steam. 6 PA. Est-ce qu'il a... Le glas, c'est 3 tours de relance, il me semble. Normalement, il ne l'a pas, là. C'est le Sacri qui me fait vraiment flipper. Est-ce que je n'irai pas, genre, bien reculer l'Ecaflip, là ? Ou alors... Je vais plutôt y aller comme ça, je pense. Est-ce que je peux le tuer ? En vrai, lui, a priori, oui. J'ai failli mon tour. J'ai pas le temps de jouer. J'ai pas le temps, je voulais mettre la synchro, il était mort. Oh, je suis abattu, il va pouvoir le chance. Le déplacement automatique m'a fait être attaqué, j'ai les animes de sort. Je voulais aller là, faire péter la synchro. L'hopper est tombé, là, il est chance, maintenant. Oh, c'était gagné, je suis abattu. Je me suis posé la question en plus juste avant le match. J'ai pris un moment et dire, bon, je vais jouer avec ou sans animes de sort. Mon dernier colis avait été un peu compliqué, mais je veux vraiment vous faire de belles vidéos, c'est important pour moi. Oh, l'hopper était mort, je suis abattu, c'était good. Alors là, ça fait de la peine pour le coup. Bon, on va y aller comme ça. Oh, ça fait vraiment mal, ça. On va ch... Ouais. Chez l'utier. Parce que j'ai vraiment besoin de chez l'utier, en fait. Bon, c'était naze, mon tour. J'ai complètement de choc. J'ai complètement de choc, il était mort, les gars. Enfin, j'ai pas de choc, en fait, juste j'ai pas eu le temps. Mon tour était bien dans ma tête. C'était synchro, après j'allais embêter un peu le gzell. J'étais good. Est-ce qu'on peut surmonter cet énorme fail ? Bon, il a 4 PA à l'hopper, donc c'est pas si impactant que ça, mais là, il est sous chance. Le problème, c'est que du coup, là, le gzell, il va récupérer... Le gzell va récupérer son glas, quoi. Et là, ça va pas être le même délire. Je pense qu'il faut que je fasse ça. Je vais me le prendre en turbo-zone, hein, mais... Il faut que je relance mon pacte. Je vais faire... des tours. Muty. J'ai très, très peur. Ma synchro était parfaite. Bon, j'avais... Voilà, j'avais bien géré le colis en termes de prise de décision, mais problème d'exécution mécanique, là. C'est le grand dilemme, hein. Parce qu'en plus, outre le côté esthétique d'avoir les animations de sorts, c'est aussi important pour suivre le combat d'un peu mieux repérer les sorts quand il y en a qui spamment comme ça. En plus, on n'a pas la place dans le chat, si on veut voir toutes les cellules du combat, d'avoir tout affiché à l'écran. Là, je sais que je prends le glas en zone, mais c'est fait exprès que j'ai fait exprès de le laisser me placer en zone. Normalement, avec la perfusion, c'est son same carry. Alors, j'ai pas la perfusion, évidemment. Évidemment. Je me suis dit, le sacré pourrait peut-être gérer, mais ça fait beaucoup quand même. Ok, là, j'ai un job, c'est de mettre les cas le plus loin possible. Est-ce que je mets la synchro avant ou pas ? Non, j'ai pas besoin, je pense. Là, ce qu'il faut vraiment que je fasse, c'est que je vire l'Ekaflip. La pétrif, elle est à 3 PA. Normalement, là, je l'embête beaucoup. Là, il y a le retour de chance. Et Luper devrait mourir. Alors, il faut que je me libère du Xel, par contre, qui me gêne. Je suis giga bloqué, là. C'est retour de chance sur Luper. Comment je me libère ? Le IPA restant. Je pense que ça va être... Ou alors ? Ah non, il faut que je tue Luper. Il faut que j'ai confiance dans mon Rox. Soit je tue Luper, soit je fais un tour de sang sur le Sakri, c'est au choix. Est-ce que je peux le tuer, Luper ? Je connais pas bien mes dégâts, j'ai pas l'habitude de jouer le Steam. Et là, ça me parait trop chaud. Il a combien ? Il a 15 PA, Luper. Je vais y aller comme ça. Récurse. Ok, double... Double possédé sur le Sakri, parce que c'est vraiment le Sakri qui me faisait peur. Là, Luper, si j'avais pu poser mes dégâts, c'était bon, mais je connais pas assez les dégâts de mon Steamer. Il est en retour de chance, mais j'aurais dû me bouffer pas mal de PA pour me libérer le passage, d'ailleurs. On est un peu trop en paquet. Le Sakri, en principe, peut tenir. Et le Sakri va pouvoir faire quelques dingues. Est-ce que je lâcherais pas un giga pilori sur le Xel ? J'ai un doute, là. Ok, il s'en va, mais... Oh là là, j'ai une zone de fou sur lui avec mon Sakri, je vais faire un tour de fou, là. Ou est-ce que je bourre pas juste le Xelor ? J'ai envie de tenter de pilori le Xel, je crois que ça marche sur l'adversaire. Faudrait qu'il se mette des dommages en mêlée pour... Ouais, bon, là, il fonce. Il a pas tort de faire ça, mais... Ce serait bien, peut-être, que je remette ma perfusion, mais j'ai envie de tenter le kill. Ah, il me manque pas grand-chose. Ou alors, je laisserai le... Le Xel faire les dégâts. Il me faut absolument la perfusion, ici, ça, c'est indispensable. Je vais tenter un truc. On va y aller comme ça. Donc, mon tour était fail. J'ai envie d'essayer de pilori le Xel. Oh, le coup de Crocobur qui lui enlève le pilori. Oh, c'est une catastrophe. La Crocobur qui lui enlève le pilori, c'était trop bien joué, il pouvait rien faire. Il peut pas s'auto-debuff le Xel, il avait pu TP, il pouvait pas placer son glas. Là, il a le retour du glas, là. Bon, en soi, ils sont pas bien, enfin, les 3 sont low-life. Moi, je devrais être en mesure d'encaisser. C'est le sacri qui a pris le plus cher. On dirait qu'il est low-life, mais en fait, il a 6000 PV max, donc j'ai encore 4000 PV et 1300 de points de bouclier. Donc, en fait, ça va. Mais, oh là là, le coup de Crocobur qui déloque le pilori, alors ça, c'est obvious, en fait, mais... Mais je crois que je... Ouais, je suis en état 5, là. Je crois que je me suis trompé, parce qu'il fallait que je le fasse avant la désolation. Ah non, la désolation, ça marchait aussi. Ouais, non, bah c'est un fail, c'est juste un fail. Euh, l'hopper, là, pourquoi ? Alors, j'ai une synchro que j'ai bien envie de placer, mais... En soi, est-ce qu'on ferait pas ça ? Une libée ici. Vite, c'est suspension. J'ai oublié la gélure, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Je voulais gélure l'hopper, la mettre dans la zone synchro. Mon tour était dans ma tête, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Je vous promets que j'ai pas le temps. Bon, il faut que j'enlève les animations de sort, je pense, sur l'excellent. Je pense vraiment... Je vous promets, je suis pas mauvais. Je vous promets que les tours sont bien dans ma tête, je crois qu'ils revenaient ici ou là. Ou là, de mémoire. Je vous promets que dans ma tête, c'était pixel. C'est pas une blague. En fait, j'aurais juste dû, ouais, peut-être poser une cahote et y aller en manuel, mais... Je vous promets que ça passait, il y a zéro blague, c'était good, en fait. Je suis abattu. Mais c'est pas grave, c'est aussi là qu'on voit... Bah, ce genre de choses, quoi. Comment il faut progresser là-dessus, mais je suis abattu. Là, c'est dur quand même, je vous avouerai. Je vais aller comme ça. J'ai presque envie de dévôler la foreuse, mais... Enfin, ça, je peux évoer la foreuse. Il faut que je tape, là. Je suis en bonne posture, j'ai bien géré mon combat en macro, mais... On va faire une petite maîtrise. Pourquoi je peux pas... Ouh, c'est passé, mais à la dernière frame, j'étais pas sur la bonne... Ouah, c'est chaud. Bon, là, en principe, je suis bien. J'ai mes trois persos qui sont safe. En face, les grosses menaces de glas sont passées. Le xale est quand même pas hyper bien. En fait, tous les persos en face sont un peu mal. Là, le steam, il a enfin la foreuse évo. Mais là, le combat aurait déjà dû être win deux fois si je pouvais finir mes tours, en fait. C'est catastrophique. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage qu'on ait... Bon, ça, c'est des discussions qui sont récurrentes en PVP. Les temps de jeu aussi courts. Oh, j'ai envie de le bourrer, lui, par contre. Il le sait pas, mais il va prendre la totale, là. Est-ce que j'irai pas juste sur le... Ouais, j'ai pas ma... J'ai pas ma transpo. J'ai pas beaucoup de PA, non plus. Où sont passées mes PA ? Pourquoi j'ai aussi peu de PA ? Ok. Bon, moi, il faut que je relance ma mutilation. Il faut que je tue le chaton aussi. Ok, le tour, c'est ça, je pense. C'est hop. J'ai trouvé le tour parfait. Et hop. Et hop. Petit coup de crocobure aussi. Bon, le Xe'leur, il a 21 PA encore. Ça commence à faire beaucoup de fois où il a 21 PA, ce Xe'leur. Ah, mais synchro, ça fait deux fois que la synchro, je peux pas la placer par manque de temps. C'est terrible. Là, je vais me prendre le glas. Là, par contre, je crois que j'ai plus de steam. Oh, si je perds là-dessus, mais... Je vais perdre. 14 PA, le steam est mort. Ah, non, mais c'est pas légal, là. C'est vraiment pas légal, ce combat. Le jeu veut vraiment pas que je joue. Mais les tours sont trop courts. Je suis désolé, les tours sont trop courts. Tu peux pas avoir les animations de sort, en fait. C'est terrible. Ok, c'est Boubou tempo. Ça crie, il va ouf. Ok, on va y aller comme ça. On va désynchro. Cadran. Synchro. J'ai pas les PA de poser les bennes. La pétrifte était plus chargée. Bon, c'est un massacre. Faut que j'arrête de jouer avec animation de sort. J'arrive pas à faire mes tours. C'est juste pas possible. Bon, on a perdu le... On a perdu le... Bah, le Xali, il est où en face ? Ah oui, d'accord. Ça l'a ramené avec le bouclier tempo. J'étais en mode... Bah, il a disparu. Il a disparu. Non, vraiment, c'est... Vraiment, c'est honteux. C'est honteux. Le combat, je l'avais gagné. J'avais bien joué. J'ai pris toutes les bonnes décisions. Juste, je peux pas faire mes tours, en fait. C'est catastrophique. Sans mauvaise foi, j'ai bien géré. J'ai bien géré. J'ai pris les bonnes décisions. J'avais tout. J'avais tout. J'avais tout bon. J'avais tout bon. Il suffisait juste une des deux synchrons qui touchent et c'était good, en fait. Après, bon, le Xal, ça peut aller vite. Parce que là, ils se disent, bon, bah, 3v2, on a gagné. Mais il suffit que je puisse taper le Xal, et c'est terminé. La question, c'est est-ce qu'il me met du retrait, le... Le peur. Parce que s'il me met pas de retrait, je promets que c'est terminé pour le Xal. Je vais pas me laisser faire, moi. Je vais lâcher du debuff, du retrait, des trucs comme ça. Lance flamme. Pour l'instant, il fait pas grand-chose, en vrai. Il me tape, ouais. Admettons que j'y aille comme ça, là. Admettons comme ça. Il a encore le bouclier tempo, ou pas ? S'il l'a encore, je peux pas le toucher, en fait. J'ai l'impression que c'est bon. Ah si, il l'a encore. Je peux pas jouer, magique. S'il y avait pas le bouclier tempo, il mourait. Mais là, il a pris un coup... Il a pas pris l'ébène. S'il a pris l'ébène, mais il a... Oui, il a pris un coup à 3pa au lieu du carnage. Donc il survit, c'est ça, dingue. Après, là, en principe, avec mon ziel, je devrais être en mesure d'aller le choper. La question, c'est juste que sa cri, il suffit... Il survit assez longtemps, pour pouvoir relancer ses CD défensifs. Mais là, non. Je perds le pacte à mon tour, en plus. Non, bah c'est loose, mais vraiment, c'est... Je suis fier de moi dans le côté skill, gestion du combat, parce que j'avais gagné le combat, j'avais bien géré. Mais de jamais pouvoir faire ses tours, c'est juste pas possible, en fait. Il va falloir que je trouve une solution, mais j'ai vraiment pas envie de jouer sans anime de sort, parce que je trouve que ça apporte vraiment quelque chose sur le côté vidéo et compagnie. C'est une décision pas facile à faire. C'est un peu triste. Je vais placer ma synchro, je pense. Il est comme ça. Alors, merde, ça passe sur l'ivoire, mais... Bon, j'en suis, de toute façon, le combat est loose. Ouais, ça fait de la peine. Le Trif, elle est à 2, à 3, là. Ça fait vraiment de la peine. Le combat était win. Bah, GG, hein. Tous les tours décisifs, j'ai pas pu... J'ai pas pu les faire. Moi, je ne sais rien de leur dire. De toute façon, c'est obvious. Yep. Après, en vrai... Attends, le Xel 1v2, c'est possible ou pas ? Est-ce que, avec les... Là, j'ai les Pétrives chargées. Non, ça me paraît chaud, quand même. Les Katabas. Le mode du Xel est pas fini non plus. Là, il a les bennes. Attends, on va juste voir ce que ça peut donner. Mais non, là, c'est trop, là. C'est too much. On fait quoi si on y va, genre, comme ça ? Tac, tac. On a les dégâts ou pas ? D'avoir une chance, je veux dire. Ah non, il y a les cas derrière, ça ne passera jamais. Bon, ça ne sert à rien de faire durer. Je suis dead. Ouais, bah c'est frustrant, parce que, bon, d'un autre côté, voilà, comme je le disais, je suis content de ma gestion stratégique du combat, en termes de prise de décision, analyse des menaces et tout. Je pense que j'ai vraiment bien réagi. J'étais large, hein, parce que j'ai deux tours vraiment décisifs qui n'ont pas été terminés sur le Xel. Deux fois où je voulais mettre la synchro. Donc, en termes de prise de décision, de gestion du combat, c'était good. Mais l'exécution, c'est vraiment... Alors, certes, je ne fais pas énormément de PvP, donc, des fois, je cherche un peu mes raccourcis et compagnie, je ne suis pas au somme de l'efficacité. Mais je maintiens qu'il y a quand même des problèmes d'ergonomie sur le jeu et que c'est... Il y a un problème d'ergonomie et de temps de jeu, en fait. Ce qui fait, quand tu joues des classes où tu as besoin de faire un peu plus que juste lancer toujours les mêmes trois sorts, c'est un peu complexe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça m'intéresse. Voilà, mais sinon, pour le combat, content de ma gestion du combat en termes de prise de décision et dommage pour la mauvaise exécution mécanique qui me fait passer des tours avec beaucoup de PA et ne pas placer mes synchros. Voilà, j'espère que Scully vous a quand même intéressé, vous a plu et vous a pas trop de rigueur, même si je pense que ça va vous faire réagir. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et je les réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.